16 septembre 2024, voici la revue des titres sur Prime News TV Béla. Commençons avec le quotidien maison Prime News Monde. Finale Amos Champions League, Longue-enfin, Tepe Mazimbe remporte le sacre devant Buffle FC. Comme une de Karimaman, deux agents de la police béninoise décèdent dans une attaque meurtrière. Finale du tournoi Sopin, les Sangliers FC de Doutou, Sacré Champion. Le matin à la présent, Move Africa League Pro 2024 de Roundball. La CNSS entre dans l'histoire. Année scolaire 2024-2025, l'école s'éveille à nouveau. Libération informe, fête annuelle des religions traditionnelles. La nouvelle loi promulguée, lutte contre l'insécurité. De redoutables malfrats arrêtés à Cotonou. L'événement du jour. Inondation dans les communes du Bénin. Le gouvernement recommande sept bons gestes. Gani 2024. Le président Louis Gbeounou Blafonou est témoigné de son soutien au peuple Batonou. Les quatre vérités titres. Rentrée scolaire 2024-2025, ce 16 septembre. Les écoles rouvrent leurs portes. Huitième arrondissement de Cotonou. Cinq présumés voleurs de moto arrêtés. La Nation. Gani 2024 dans la ferveur des grands jours. La journée internationale de la couche d'ozone. Le jour et ses techniciens en foi à l'honneur. L'événement précis placade. Lancement d'un grand et ambitieux programme dénommé Prune. Moëlle Bénin engage la concrétisation de l'unité nationale. Coopération. La France obligée de remodeler son dispositif militaire en Afrique. Prime News Monde pour finir à Plachoué percuté par un motocycliste. Un jeune garçon décède tragiquement. Football France. Écho des Amazones du Bénin. Chers téléspectateurs, l'optimiste se voit les problèmes et croire aux remèdes. C'est sur cette belle citation de Laurent Roumane qu'on se dit à la prochaine.